Merci, jeune et cher Président, de m'avoir donné la parole. Je voudrais dire d'abord tout le plaisir qui est le mien de me retrouver devant un public d'historien du droit si nombreux. C'est la preuve du dynamisme de l'histoire du droit, de son utilité, puisque je vais y revenir. L'histoire du droit, c'est la science juridique. Et c'est le résultat d'un travail de longue haleine accompli avec les collègues ici historiens du droit. Et c'est grâce au dynamisme de la jeune génération qui prendra ma place, je l'espère, et qui fera mieux que nous. Je remercie donc les doctorants, mais aussi les étudiants de Master 1 notamment, de leur présence. Et je leur remercie de porter le flambeau. Donc voilà, l'histoire du droit, c'est de la transmission. Et précisément, je vais essayer de vous transmettre quelque chose, puisque c'est mon métier, en vous parlant de l'État, et de l'État comme fiction, c'est-à-dire de l'État comme idée reçue. Alors je suis juste venu avec une petite page de notes, parce que je vais essayer d'être le moins ennuyeux possible, le plus vivant possible. Et je suis venu, c'est pas de l'autopromotion, c'est juste pour envoyer aux versions écrites. Si je peux paraître quelque peu obscur, puisque depuis 2-3 ans, j'ai écrit des choses sur l'État. J'ai écrit un article dans la revue Pouvoir, sur la théorie de l'État face à son histoire. Je pensais que j'allais prendre une volée de bois vert de la part des professeurs de droit public. Il n'y a eu aucune réaction, ni pour, ni contre. Et un an plus tôt, j'avais publié dans cet ouvrage collectif, sous la direction de Yves-Charles Zarka, qui, vous le savez, était professeur de philosophie et de la retraite maintenant, et qui dirige la revue Cité. Il y avait un numéro hors série de la revue Cité, qui s'appelait « La France en récit ». Et j'avais eu la chance d'être sollicité pour écrire l'article « L'État en France », et où, déjà, je m'interrogeais sur ce qu'est l'État. Parce que ce qui m'a toujours gêné, en tant qu'étudiant d'abord, et puis en tant que chercheur ensuite, c'est une forme d'essentialisation ou de naturalisation de l'État, puisque on nous enseigne, dans les facultés de droit, comme une vérité, que l'État serait au fondement du droit public, et serait la fin du droit public. En fait, l'État est la clé de voûte de tout le droit public. Or, cette définition de l'État, quand on explore les périodes de l'histoire, cette définition de l'État, dont je vais revenir, l'État souverain pour l'essentiel, elle est sujette à caution, c'est-à-dire que la notion d'État telle qu'on nous l'assène dans les facultés de droit supporte très difficilement le voyage dans le temps. Or, nous, historiens de droit, nous faisons du comparatisme. Le premier comparatisme que nous faisons, c'est du comparatisme historique, qui nous incite ensuite à faire du comparatisme entre différents systèmes juridiques. Et donc, je n'ai pas du tout été convaincu, j'ai opposé des résistances intellectuelles à cet État, qui seraient intangibles et éternelles en tant qu'institution fondatrice, au fondement du pouvoir et exerçant tout le pouvoir. Alors, cette question de l'État, ça tient au fait, évidemment, que l'État est un mot, d'abord, c'est un vocabulaire, on devrait toujours faire de l'herméneutique, c'est-à-dire que le droit est un univers de fiction, parce que le vocabulaire, les mots eux-mêmes, sont des fictions. Première chose. Donc, il faut toujours interpréter les mots, comme on le ferait en littérature, et donc, évidemment, interpréter les mots du droit. D'autre part, ce mot, je l'ai inventé, j'en hérite, il est issu d'une culture, donc il est déjà chargé d'une signification, et quand on me l'enseigne, je suis prié d'adhérer à la signification de ce mot. Je considère que lorsqu'on est un universitaire, on nous pose un doute systématique, ce sont des choses qu'on peut révoquer en doute, disait Descartes, et donc, moi, je pars du principe qu'il faut toujours essayer de révoquer en doute ce qu'on nous présente comme un monde d'évidence. En effet, le mot État n'est à l'origine pas du tout un mot juridique, puisque quand le mot État devient d'acceptation courante au XIIIe siècle, je cite Alain Réalotique, c'est l'historique de la langue française, qu'il faut toujours avoir sous la main, c'est une condition d'État. Il est médecin de son État, avec un titre « e ». Ce sont notamment les États, les États provinciaux, ça va être ensuite les États généraux, parce que ce sont des conditions sociales, ce sont des conditions professionnelles ou des conditions sociales. Et le mot État, tel qu'on le conçoit aujourd'hui, c'est-à-dire un pouvoir politique, c'est ce qu'on va appeler l'État souverain, ça fait son apparition au XVIe siècle. Donc déjà, c'est daté. Je vais y revenir sur cette apparition au XVIe siècle. Donc, moi, ça me posait déjà un premier problème. C'est quel est le degré de juridicité de l'État ? C'est le premier point. Parce que les publicistes, notamment, nous enseignent que l'État est le lieu d'imputation du droit public et le producteur du droit public. Moi, je doute de cette juridicité permanente de l'État. Donc, il faut essayer de la dater, il faut essayer de passer l'État au carbone 14, en quelque sorte, et montrer que tout cela est très relatif. C'est la première chose qui me gêne dans l'État. C'est que le degré de juridicité de l'État, il est très contingent. En vérité, il est très décent. Je vais essayer de vous dire qu'il date de la Troisième République, mais que c'est une notion allemande. En plus, ça vient même pas de chez nous. Bon. Alors, je n'ai rien dit pour les Allemands, mais... Ils avaient, eux, une raison de plaider la cause de l'État souverain. Nous, non. Et puis, d'autre part, l'État me pose un problème par rapport à ce que vous avez dit sur la Révolution française, c'est l'origine du pouvoir. C'est que l'État pose une question politique. Si on sort de la juridicité de l'État pour se poser la question de l'État souverain en plan politique, c'est que l'État entretient un rapport très difficile à la démocratie. La démocratie, je vais y revenir, c'est un principe que les révolutionnaires nous ont légué, au moins l'idée, parce qu'ils échouent toujours dans les solutions, mais ils posent toujours la bonne question, les révolutionnaires. Bon, et les révolutionnaires pensent le principe démocratique sans État. Donc, ça me posait une difficulté intellectuelle. Moi, qui, surtout, beaucoup travaillais la Révolution, qu'on massène, surtout Karen Malberg, l'État comme quelque chose qui serait compatible avec la Révolution française. Moi, je ne crois pas. Je crois que l'État est postérieur à la Révolution française et qu'il vient se substituer à la nation souveraine pour résoudre l'échec de la Révolution française. Donc, ce sera les deux points que je vais évoquer très brièvement, les pistes que je vais évoquer pour les versions plus complètes, vous pouvez essayer de me lire. C'est d'abord, donc, la question de droit et de savoir quel est le degré de juridicité de l'État. Bon, parce que les juristes nous disent, en effet, qu'il y a une identité État et droit. Bon, l'État n'existe que parce que c'est une identité juridique et on ne peut penser le droit public qu'à partir de l'État. C'est Hans Kelsen, c'est la théorie du droit, qui est défendue aujourd'hui par Michel Tropper. Et puis Olivier Beau nous dit la même chose, mais sans être un pur théoricien du droit. Il nous explique que l'État se caractérise juridiquement par l'attribution de la souveraineté à l'État. C'est l'État souverain, c'est jamais l'État seul, c'est l'État souverain. Bon, moi, ça me pose une difficulté, cet État souverain. Où est son acte de naissance ? À quel moment se situe cette invention par les juristes, ce jeu d'écriture des juristes, qui consiste à doter l'État de la souveraineté ? Il y a une tradition historiographique ancienne en histoire du droit, moi je l'ai subie quand j'étais étudiant, qui consiste à dire la naissance de l'État, c'est l'unification du royaume au XIIe, XIIIe siècle, c'est la fin de la féodalité. À partir du moment où on a un roi qui unifie le royaume, on a la naissance de l'État, parce qu'on a un roi qui devient législateur, qui appose sa volonté à celle des seigneurs, etc. Vous trouverez ça dans les manuels de droit public, notamment dans celui de Bernard Stierne et de Yann Aguila, qui enseigne le cours de droit public à l'IEP, c'est-à-dire ce qu'on raconte aux futurs dirigeants de la France. Il y a donc, c'est une espèce de téléologie de l'État, c'est une conception complètement historiciste des choses, qui est datée à un garde, c'est-à-dire qu'il y a une nécessité de l'État. C'est absolument contestable, et d'ailleurs ça a été contesté très récemment par l'ouvrage d'un philosophe d'extrême-gauche, qui est Pierre Dardot, l'ESSEC s'est fait dominer en quête sur la souveraineté de l'État en Occident, qui est un ouvrage contestable, mais passionnant. Le problème de l'État souverain transporté dans le temps, et notamment au Moyen-Âge, c'est qu'en fait, cet État souverain, pour moi, il est intangible, puisque la souveraineté préexiste à l'État. En fait, quand on remonte au Moyen-Âge, on fait d'abord l'histoire de la souveraineté, et ça c'est incontestable. La souveraineté, elle est inventée au XIIe, XIIIe siècle. C'est la révolution de l'interprète, comme le dit Pierre Le Gendre, c'est-à-dire que des théologiens vont recycler l'arsenal technique du droit romain au profit d'un roi souverain. Et les juristes sont des théologiens. Je pense que quand on cherche les mythes fondateurs, on n'en est jamais sortis, parce que c'est la vérité des Écritures, il faut révéler le vrai du pouvoir. Et donc, il doit y avoir un mystère, c'est le tout pouvoir vient de Dieu, de Saint Paul, qui est appliqué, en fait, aux souverains grâce à la technique juridique, l'imperium, plena potestas, tout l'arsenal juridique romain va être recyclé par les théologiens qui sont en même temps des juristes au profit d'un roi souverain. Mais ce roi souverain, il n'a rien à voir avec l'État. C'est un roi qui s'impose, qui est au-dessus d'eux, qui tient son pouvoir de Dieu parce qu'il s'agit de dominer des seigneurs et il faut, comme on dira au XVIe siècle, que l'État s'impose aux États. Mais c'est d'abord la souveraineté qui caractérise le pouvoir politique. Et alors, je viens de le dire tout à l'heure, on assiste à l'apparition brutale et soudaine du mot État au XVIe siècle dans son sens politique et moderne. Seulement, c'est un vocabulaire péjoratif. C'est la première chose qu'il faut remarquer. Le mot État fait son apparition brutale au moment des guerres de religion. Ce n'est pas un hasard. Et le mot État sert à qualifier deux choses, le coup d'État, alors qu'il n'est pas le renversement du pouvoir. Le coup d'État, c'est gouverner en dehors du juste. C'est trahir l'idéal de justice. C'est trahir la monarchie judiciaire d'origine justiciaire ou judiciaire. C'est trahir la main de justice au profit du pur commandement. Et donc, tout le monde est contre. Mais on diffuse du même coup l'expression coup d'État. Ça ne signifie pas un pouvoir souverain. Ça signifie au contraire un monarque qui se comporte mal, le coup d'État. Bon, et il y a évidemment l'autre expression qui est celle de la raison d'État. Mais la raison d'État, je vous renvoie à l'ouvrage classique de Thuleau, on ne laisse rien sur la raison d'État, c'est un vocabulaire essentiellement péjoratif aussi, la raison d'État. C'est précisément le monarque qui devient décisionniste au détriment du pouvoir collégial, au détriment de la concertation et au détriment de l'idéal de justice. Mais, existe-t-il une juridicité à cet État du XVIe siècle ? Ma réponse est non. Pourquoi ? Parce que quand on prend les juristes, je suis quelqu'un d'un peu simplet, je vais lire les auteurs de cette époque, notamment Loiseau et Doma, l'État n'est chargé d'aucune juridicité. Pourquoi ? Parce que ce qui qualifie la souveraineté pendant tout l'Ancien Régime, c'est la Couronne. Ce qui fonde la constitution coutumière de l'Ancien Régime, ce sont les règles d'évolution de la Couronne. La Couronne est parfaite, elle est aussi absolue qu'elle est ronde, dit Garda-le-Bret. Quand il s'agit de qualifier la souveraineté, on parle de la souveraineté du roi, le corps mortel, et surtout de la souveraineté éternelle. Il n'y a pas de continuité de l'État, il y a de continuité de la Couronne. Évidemment, la continuité de l'État dans la constitution de 1958 hérite de cette dépatrimonialisation du pouvoir à travers la Couronne, mais c'est la Couronne qui est chargée juridiquement et qui exprime la souveraineté royale. Ça n'est pas l'État. L'État est un objet non juridique. L'État, il existe, il est employé, il existe dans la bouche de ceux qui le prononcent. C'est un corps politique unifié, l'État. Mais juridiquement, c'est quelque chose de complètement dévitalisé. Et il faut toujours essayer de justifier ces propos. Moi, ce qui m'a évidemment frappé en tant que plus spécialiste de la Révolution française et du 19e siècle que de l'Ancien Régime, c'est que les révolutionnaires, ils ne sont quand même pas des sceaux, qui réfléchissent. Lorsque les révolutionnaires veulent précisément capter la titulature de la souveraineté, ça n'est pas contre l'État qu'ils font la Révolution, c'est contre le roi souverain. Ils transfèrent la titulature de la souveraineté depuis le roi, donc la couronne, jusqu'à la nation, une abstraction. Ils arrachent à un corps concret la souveraineté pour la placer dans un lieu abstrait, qui aura bien du mal, précisément parce qu'il est abstrait, à exercer du pouvoir. Et c'est pour moi la preuve que l'État est juridiquement nul, que c'est un mot qui relève du vocabulaire littéraire, mais pas du tout du vocabulaire juridique. Sinon, le 17 juin, la proclamation du 17 juin 1989 se serait faite contre l'État et non pas contre le roi. Et pour preuve, enfin, parce qu'il faut prendre le droit au sérieux, il faut prendre au sérieux ce qu'ils écrivent, les Constitutions, surtout lorsqu'il s'agit d'un pouvoir constituant en 1789 et en 1792, c'est que le constitutionnalisme révolutionnaire est un constitutionnalisme sans État. Et ça, c'est très important. Le mot État, il apparaît de façon résiduelle, comme un corps politique unifié, seulement dans la Constitution de 1791, mais lorsqu'il est question du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif, du pouvoir judiciaire, vous ne trouverez jamais pour qualifier la souveraineté le mot État. Dans les deux Constitutions de 1893 et 1895, en 1 et en 3, le mot État n'apparaît pas. Pourquoi ? Parce que les révolutionnaires n'ont pas besoin de l'État. Les révolutionnaires posent le principe d'un constitutionnalisme libéral, c'est l'avènement de l'idée démocratique, ça ne marchera jamais la démocratie révolutionnaire, mais c'est l'avènement démocratique, c'est le régime représentatif avec la fondamentalité des droits. On proclame les droits au fondement des politiques et la meilleure garantie de droits, c'est en principe le régime représentatif. Et donc, la souveraineté, elle gît dans une abstraction, la souveraineté nationale et la souveraineté populaire. Ils n'ont pas besoin de l'État et ils ne caractérisent jamais l'État, c'est une révolution sans État, en fait. C'est même, les révolutions sont même plutôt anti-Étatistes, parce que, je vais y revenir tout à l'heure, lorsqu'il s'agit des institutions administratives, ils détruisent l'État et si l'État c'était Versailles, ils auront en détestation le modèle descendant du pouvoir, c'est-à-dire un roi qui décide en conseil restreint avec ses ministres. Bon. Ce constitutionnalisme libéral sans État, c'est ce qui explique que pendant tout le XIXe siècle, personne n'écrira sur l'État en France. Les premiers écrits sur l'État datent de 1860 et ils sont faits des libéraux et ce sont des écrits anti-Étatistes. Bizarrement. Comme au XVIe siècle. En France, on adore écrire sur l'État parce qu'on est contre. C'est ce qui distingue, j'avais eu le plaisir de pouvoir en parler avec Michael Stolheis qu'on avait invité ici à l'Université de Nantes et c'est grâce notamment à Michael Stolheis que me sont venus ses intuitions. C'est le droit comparé qui permet de développer l'esprit critique. C'est ce qui distingue fondamentalement la France et l'Allemagne. La France, à sa constitution, elle n'a pas besoin d'État. Alors que l'Allemagne, qui n'est même pas un corps politique unifié puisque c'est une collection de principautés, l'Allemagne cherche sa constitution parce qu'elle cherche son unité et à défaut de trouver sa constitution puisque la constitution unifiée va échouer notamment en 1848 en Allemagne, eh bien on veut attribuer la souveraineté non pas à un corps politique mais à une abstraction juridique et l'État. Et c'est cet État souverain allemand qui va nous arriver en 1870 parce que la France est traumatisée par sa défaite contre l'Allemagne. C'est la crise française de la pensée allemande et on introduit l'État souverain d'origine germanique en France après 1870. Mais avant le constitutionnalisme en France peut se penser sans l'État. Et pourtant il va faire son apparition mais il fait son apparition de manière qui n'est pas franche en quelque sorte. Et je vais rester sur le droit constitutionnel parce que j'aime bien prendre au sérieux les constitutions et essayer de les décortiquer. Ceux qui les écrivent sont des gens sérieux et il faut s'attacher au vocabulaire. parce que la question de l'État souverain telle qu'il nous vient d'Allemagne sous la Troisième République la question de l'État souverain pose la question de son rapport avec la démocratie et donc avec les idéaux posés par la Révolution française. Et là j'en arrive plutôt à la question politique du rapport difficile entre l'État juridique et les principes démocratiques. l'État fait son apparition en droit constitutionnel de façon fracassante on ne le souligne jamais assez avec une constitution qui réunit qui renie tous les idéaux révolutionnaires. C'est la constitution très sérieuse parce qu'ils y croyaient à l'époque c'est la constitution de Frimer en VIII évidemment. Pourquoi ? Parce que la constitution de Frimer en VIII rédigée donc sans constituance qui met en place une monocratie c'est-à-dire la souveraineté tous les attributs de la souveraineté entre les mains du chef de l'État comme dit Marcel Gauchat c'est une réincarnation de la souveraineté après l'échec de la souveraineté désincarnée après les errements de la souveraineté désincarnée on réincarne la souveraineté dans le premier consul puisqu'il détient seul le deuxième et le troisième consul dans le voie consultative il détient seul les prérogatives de la souveraineté et bizarrement c'est dans cette constitution qu'on voit apparaître l'État mais par un biais une institution en partie administrative c'est la mise en place de moi ce que j'ai appelé dans mes études l'État administratif c'est le conseil d'État on porte bien son nom le conseil d'État il est à lui seul précisément l'État lorsqu'il va être à lui seul ce qui est stable puisqu'il existe encore le conseil d'État du consulat et il est à lui seul l'État bon or cet État c'est très important et très intéressant il renie les idéaux révolutionnaires parce que contrairement au principe représentatif cet accord nommé puisque tous ses membres sont nommés par le chef de l'État qui nomme à tous les emplois et c'est un accord nommé qui détient une prérogative essentielle de la souveraineté il rédige les projets de loi dont le gouvernement a seul l'initiative on a donc un État nommé qui détient les prérogatives de la nation souveraine et c'est pour ça que moi j'ai écrit notamment dans mon histoire d'administration que l'État administratif se substitue à la nation élue en 1799 et le voilà cet État qui est en train de devenir souverain et il n'est pas aussi riant et sympathique que celui que vous voudrez nous présenter la doctrine publiciste depuis la Troisième République bon et lorsque l'on voit les autres occurrences du mot État dans le constitutionnalisme du 19ème siècle on constate cette chose qui est très importante lorsque l'on charge de droit le mot État c'est en faveur du pouvoir exécutif jamais en faveur du pouvoir législatif et c'est pour renier précisément l'exercice de la souveraineté par une représentation élue deux exemples d'abord le premier exemple c'est l'occurrence chef de l'État avec laquelle on ne fait pas assez attention l'expression chef de l'État c'est la charte de 1814 c'est Louis XVIII constitutionnellement le premier roi qui a été nommé chef de l'État pourquoi ? d'abord parce que c'est la souveraineté réincarnée on voudrait faire croire que c'est une restauration de la souveraineté monarchique de l'Ancien Régime donc c'est évidemment le vieil anthropomorphisme il y a un chef de l'État parce que c'est la tête il est censé penser et puis il a tout le corps évidemment on en revient en théorie organiciste et à l'anthropomorphisme de l'Ancien Régime il est chef de l'État de même qu'à article 6 de la constitution de janvier 1852 Napoléon III qui est un monarque alors il est Louis Napoléon Bonaparte au début président pour 10 ans il est lui également chef de l'État parce qu'il détient à titre exclusif l'initiative de la loi Louis XVIII a l'initiative seule l'initiative de la loi face à la Chambre des députés à la Chambre des pères et Louis Napoléon Bonaparte futur Napoléon III a seule l'initiative de la loi devant le corps des muets c'est comme ça qu'on l'appelle le corps législatif c'est donc la preuve que l'expression chef de l'État est là pour armer le pouvoir exécutif contre le pouvoir législatif c'est pas pour rien que la doctrine de la Troisième République voudra un État souverain c'est parce que les professeurs de droit public détestent le régime représentatif et la Troisième République ils accusent de tous les maux ils accusent de faiblesse et ils veulent réarmer le pouvoir exécutif donc il y a intérêt à avoir un État souverain c'est ce qui permet par le droit de modifier le sens politique des lois constitutionnelles de 1875 bon deuxième indice le mot État ce sont les ordonnances pour la sûreté de l'État dans le même article 14 on a deux fois le mot État on a le chef de l'État qui prend des ordonnances pour la sûreté de l'État parce qu'on est vraiment obsédé on commence à devenir obsédé de l'État avec ce pauvre le 18 qui lui fera un bon usage des ordonnances pour la sûreté de l'État son frère Charles X un peu moins les ordonnances pour la sûreté de l'État ne sont pas des ordonnances c'est un faunier constitutionnel bien sûr ce sont des lois parce que c'est les pleins pouvoirs en fait c'est l'origine directe de l'article 16 de la Constitution c'est les pleins pouvoirs donner au chef de l'État pour pouvoir légiférer en dehors de la représentation nationale élue donc vous voyez il y a un rapport potentiellement conflictuel entre l'État et la démocratie en tout cas entre l'État et le régime représentatif et élu et donc on devrait se méfier alors l'expression chef de l'État ne devrait jamais être utilisée pour le président de la Ve République la Ve République ne consacre en rien l'État il n'y a qu'une seule fois le mot État dans la Constitution de la Ve République c'est le chef de l'État c'est le président de la République assure la continuité de l'État on ne sait pas d'ailleurs ce que veut dire cet article j'avais lancé une paise sur le sujet pour qu'on essaye de m'éclairer moi je ne sais pas ce qu'est la continuité de l'État sinon la reprise de la théorie du double corps du roi du Moyen-Âge mais la souveraineté est nationale et populaire dans la Constitution de 1958 elle ne repose en rien sur l'État et c'est heureux parce que la Constitution de 1958 elle renoue en fait avec le libéralisme constitutionnel des différentes constitutions c'est un mixte entre 1791 et 1793 on devrait se méfier donc de l'État souverain pour une raison très simple c'est qu'il y a une seule Constitution qui fonde tout sur l'État alors est-ce une Constitution ? c'est la première loi constitutionnelle du 11 juillet 1940 nous maréchal Pétain chef de l'État français or vous le savez et ça n'a pas besoin de l'expliciter longtemps cet acte constitutionnel il renie il ne faut pas plus se renier tout idéal démocratique puisqu'on met un terme à toute forme de représentation élue au profit d'une espèce de monarque sans droit divin ou d'empereur sans plébiscite c'est comme ça parce que c'est très difficile de qualifier le maréchal Pétain on ne devrait jamais parler de régime de Vichy ça arrange bien les publicistes de parler de régime de Vichy juridiquement ça s'appelle l'État français et cet État français n'a pas de Constitution et pourtant c'est un État alors l'État existe bien mais dans un rapport antinomique à la démocratie parce que les Constitutions s'évanouissent 16 Constitutions en France depuis 1789 ont été promulguées c'est la part très faible en fait du pouvoir les Constitutions donc l'État dans son sens étymologique ce qui est stable on le trouve ailleurs que dans les Constitutions qu'est-ce qui a assuré dans son sens étymologique la stabilité du corps politique c'est l'administration le droit constitutionnel ne fonde donc pas l'État ce qui va fonder l'État dans sa capacité de coercition et de commandement c'est l'administration parce que elle elle est stable et cette administration elle est léguée pour l'essentiel par le modèle napoléonien c'est ce que j'essaie de développer dans nos travaux il y a un modèle napoléonien d'administration française et qui est précisément antinomique de l'idéal démocratique parce que cette administration n'est jamais représentative on a renié l'élection des agents publics qui étaient principes sous la révolution française à partir de l'an 8 tous les agents publics sont nommés on confie tout à des maires nommés et à des préfets nommés pourquoi ? parce que la nation élue et représentative c'est une expérience traumatisante surtout après Termidor surtout après 1794 après la chute de Robespierre c'est considéré comme une expérience traumatisante la France à partir de 1794 1795 est persuadée qu'elle a organisé l'anarchie qu'elle n'a réussi qu'à détruire le corps social pour ne lui substituer aucun ordre et comme les constitutions échouent à établir un ordre c'est la stabilité administrative et donc c'est l'état administratif et non pas l'état politique c'est l'état administratif qui est chargé de résoudre la difficulté de 1789 en offrant les moyens de gouverner c'est pas pour dire que le mot gouvernement fait son apparition en 1799 en droit constitutionnel en lieu et place du pouvoir exécutif non seulement le gouvernement est souverain parce qu'il a l'initiative de la loi mais il est en charge de ce que Foucault appellera la gouvernabilité du corps social pourquoi ? parce qu'on commence à parler de société en même temps qu'on commence à parler d'état et de gouvernement parce qu'on charge le pouvoir souverain on charge cet état administratif souverain mais c'est un état administratif qui est souverain parce qu'il exerce un volontarisme juridique confère le pouvoir réglementaire cette bizarrerie cet état souverain il est chargé de recomposer le corps social et donc les droits au fondement du politique le libéralisme politique de la révolution française on ne veut pas le renier mais on lui tord le coup c'est à dire qu'on va placer les libertés sous tutelle de l'état c'est ce que Lucien Jaume appelle vous le savez le libéralisme le libéral étatisme il n'y a de liberté qu'octroyée par l'état et administrée c'est à dire qu'il n'y a pas de dualité en France entre la société et l'état c'est au contraire l'état qui fonde la société c'est ce que dira Karel Malberg dès le début de sa contribution générale à la théorie de l'état il a cette phrase sibylline qu'il ne me commande pas il dit en France la société est étatisée parce que c'est son rêve c'est parce que c'est son souhait que l'état soit le guide et le tuteur de la société et c'est pour ça que Karel Malberg va défendre la théorie juridique de l'état souverain en tordant le coup aux idéaux de 1791 en faisant croire que l'état serait la personnification de la nation ce qui est un contresens intellectuel et en fait quand on parle de l'état souverain il ne faut pas se voiler la face l'état souverain en France c'est essentiellement cet état administratif qui tient sous sa coupe les libertés les plus élémentaires parce que il faut administrer ces libertés pour faire corps il faut administrer l'instruction pour le gouvernement des esprits il faut surtout administrer la religion et pas de se faire priver à la religion c'est le concordat pendant tout le 19ème siècle et même après 1905 il y a une administration des religions en France il faut administrer la presse bref il faut dresser et redresser une société enfin dresser et redresser des individus potentiellement dangereux ça c'est le traumatisme de la révolution française notamment le traumatisme post-terreur il faut polisser la société française on en revient à la vieille police de l'ancien régime qui porte un masque nouveau qui est celui de la police administrative parce que dans l'état souverain il y a un volontarisme juridique que les professeurs de droit administratif adorent mais qu'ils caractérisent assez peu c'est la police administrative qui autorise l'état à venir avant qu'un délit soit constitué donc à présupposer des individus délictueux tous c'est la police administrative on en connait un rayon aujourd'hui la police administrative puisque nous le subissons je vous vois avec vos masques ce sont des mesures de police administrative qui nous supposent dangereux c'est tout ce qui fait la différence entre une nation étatisée comme la France et une nation qui essaye de cultiver encore le libéralisme politique qui est la nation anglo-saxonne voilà c'est ce que je voulais vous dire c'est ce que je voulais dire devant vous il faut se fabriquer des immunités intellectuelles contre l'état souverain il n'y a pas de vérité à l'état souverain sauf à ce que ce soit des théologiens et qu'on croit en une immanence du pouvoir mais croire en une immanence du pouvoir c'est consentir à l'obéissance or l'esprit critique de l'universitaire ne peut pas consentir l'obéissance en tout cas sûrement pas l'obéissance à l'obéissance à l'université le pshek c'est que c'est le pshek de l'esprit